Viens Twilight, on va être en retard au festival du cauchemar Laisse-moi deviner, t'es l'une de ces mamies un peu folles du village de retraités de Poneyville ? Je suis Tourbillon Etoile le Barbu L'inventeur du sort amniomorphique Tu as lu le livre que je t'ai donné sur l'histoire obscure des licornes ? Faut que j'aille ouvrir Festival du cauchemar, on veut des bonbons ce soir Coucou les filles, superbe déguisement Joyeux festival du cauchemar, Granissa Ça fait déjà cinq heures que je devrais être au lit, moi Je suis Pipe le Pirate, à votre service C'est mon premier festival du cauchemar Depuis que tu as emménagé ici ? Non, c'est mon premier festival de toute ma vie Assez discuté, c'est l'heure des bonbons Pinkie Pie, tu n'es pas un peu vieille, non ? Trop vieille pour des bonbons gratuits ? Pas du tout ! Qu'en penses-tu ? Il est super ton déguisement ! Tu es fantastique en clown bizarroïde ! En clown ? Tu as remarqué les ourlets sur cette cape ? Ils sont faits main ! Super costume ! Mamie ! Mon petit pannet, mon petit pannet Mon petit pannet Je me demandais ce qu'était l'amitié Mon petit pannet Puis avec moi vous l'avez tous partagé De grandes aventures Pleines de joie Un immense cœur pur Et fort à la fois Un brin de tendresse Ce n'est pas bien complexe Un tour de magie Et c'est parti du grand petit pannet L'amitié est la magie qui nous unit Tourbillon étoile le barbu Et le magicien le plus important de l'ère préclassique Il a inventé plus de 200 sorts À la bibliothèque de magie de Canterlot Il y a même une étagère qui porte son nom Je devrais peut-être créer une classe Pour enseigner l'histoire aux pannets Je suis sûre que tout le monde adorerait Pas toi, Spike ? Oh, j'adore ! Ah, ça y est, regarde, on est arrivé Tu veux quelque chose à manger ? Twilight, Twilight, regarde tout ce qu'on a Oh, j'arrive pas à le croire On est passé chez Chirilly Et on a eu encore plus de bonbons Pas vrai, Pip ? Ça, oui Ensuite, on s'est arrêté pour attendre Garnier de l'Husée Rainbow Dash, c'était pas très gentil Détends-toi un peu, Barbichette C'est la meilleure nuit de l'année Pour faire des blagues Regarde ce que tu as fait à Spike Ah, c'était juste pour s'amuser Oh, il y a un autre groupe qui arrive Joyeux festival du cauchemar, Applejack Salut Spike, salut Twilight Joli déguisement Merci, je suis un dragon Elle parlait de moi, Spike Vu la barbe, j'imagine que tu es déguisé en chanteur de country Puisque vous êtes là, vous voulez essayer d'attraper une pomme ? Merci à toutes et à tous Je vous souhaite la bienvenue au festival du cauchemar J'invite tous les petits poneys qui ont déjà leurs bonbons A suivre notre amie Zecora Qui va leur conter la légende de... La jument Céléniaque Sa voix ferait encore plus peur si elle n'était pas habillée comme ça Qu'est-ce qu'il se fait ? Suivez-moi et de Céléniaque la jument terrifiante Je vous raconterai la terrible légende Écoutez-moi bien, mes doux petits poneys Ce conte noir est terrible, porteur de l'ours secret Voici de vos cauchemars La reine incontestée La jument Céléniaque dont il faut se méfier Si nous nous déguisons aussi bien chaque année C'est pour qu'à son regard nous puissions échapper La jument Céléniaque n'a qu'une volonté Avaler des poneys N'en faire qu'une bouchée Affamée, elle les guette du soir au matin Et si elle n'en voit pas, elle passe son chemin Si lors de sa venue nous sommes déguisés Équestria sera sauve toute une année Euh... Madame Zecora ? Si on doit se déguiser pour se cacher de la jument Céléniaque Pour qu'elle ne nous mange pas Pourquoi est-ce qu'on doit quand même lui donner une partie de nos bonbons ? Voilà une bonne question que tu viens de poser Il est très important de ne pas l'offenser Remplissez-lui le ventre avec quelques bonbons Ou elle reviendra à vous manger pour de beaux Déposons-lui quelques bonbons, y allons-nous un ? Arrondez ! Arrondez ! Arrondez ! Arrondez ! Où est-ce bien ? Ah ! Les chemin Céléniaque, courrez ! Arrondez ! Arrondez ! La princesse Luna ! Citoyens de Poneyville ! Si nous honorons votre petit village de notre présence ce soir, c'est pour que vous puissiez tous contempler la vraie princesse de la nuit ! Elle n'est plus une créature de cauchemar, seulement un poney comme vous, qui désirent recevoir votre amour et votre admiration ! Ensemble, nous allons faire de cette affreuse célébration un festin superbe, lumineux et coloré ! Vous avez entendu ? Lâchement, c'est Léniak a dit qu'elle allait faire de nous un festin ! Quoi ? Mais non, mes enfants ! Vous n'avez plus de raison d'avoir peur de nous ! Ce sont des cris de joie que votre princesse désire entendre, Pas des cris de terreur ! Madame le maire, la princesse de la nuit est arrivée ! Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Très bien, nous voyons, nous comprenons ! Nous ne nous fatiguerons pas à faire le traditionnel à Dieu royal ! Je vais aller lui parler ! C'est la jumeuse, Léniak ! Tu ne peux pas lui parler, voyons ! Eh, ne l'est plus ! J'ai vu les éléments d'équilibre la faire redevenir normale, mais on dirait qu'elle a un petit peu de mal à s'adapter après mille ans d'absence ! Princesse Luna ? Bonjour, je m'appelle... Tourbillon étoile le barbu ! Remarquable costume ! Même les cloches sont au bon endroit ! Merci beaucoup ! Il était temps ! Quelqu'un a enfin reconnu mon déguisement ! Je suis juste venue vous souhaiter la bienvenue à notre festival ! Mon vrai nom, c'est toi... Twilight Sparkle ! C'est toi qui a libéré les pouvoirs de l'équilibre et qui nous a privés de nos forces obscures ! Et j'ai bien fait, pas vrai ? Absolument ! Nous sommes enfin heureuses ! Ça ne se voit pas ! Là, j'ai plutôt l'impression que vous me criez après ! Mais c'est ainsi que s'exprime la famille royale de Canterlotte ? C'est la tradition d'utiliser le « nous » royal ! Et de parler très fort lorsque nous nous adressons à nos sujets ! Vous savez, c'est sûrement pour ça qu'à votre arrivée, vous n'avez pas été... très bien reçus ! Je pense que vous devriez un peu changer votre comportement ! On vous accueillerait plus chaleureusement ! Changer notre comportement ? Vous pouvez baisser le volume ? Oh ! Nous avons été enfermés pendant plus de mille ans ! Nous ne sommes pas sûrs d'en être capables ! Ne vous en faites pas, princesse ! Fluttershy vous donnera de bons conseils ! Elle est délicate et réservée, et elle a une toute petite voix ! Allez-vous-en ! Je n'ai pas de bonbons ! Pas de visiteurs pendant la nuit du cauchemar ! Fluttershy, c'est moi, Twilight ! Ah oui, c'est toi ! Tu es avec la jument, séléniaque ! Oh non ! Attendez-moi ! Fluttershy ! Tu te souviens de la princesse Luna ? Enchanté ! Moi, de même ! Twilight Sparkle nous a dit que vous aviez une voix très douce ! Nous voulons que vous nous appreniez à parler de la même façon que vous ! D'accord ! Commençons-nous la leçon ! D'accord ! Devons-nous imiter votre voix ? D'accord ! Comme ça ! Parfait, la leçon est mise ! Un peu plus doucement, princesse ! Plutôt comme... ça ! C'est mieux, hein, Fluttershy ? Oui ! Maintenant, est-ce que c'est... mieux ? Ça commence à venir ! Et maintenant, c'est mieux ? Oui, bravo ! Oh, je te remercie, chère Fluttershy ! Maintenant que nous parlons plus doucement, nous allons sûrement conquérir le cœur de tous les villes à gloire ! Fluttershy ! Cache-nous vite ! La jument, séléniaque, elle a... Elle a volé la voix de Fluttershy pour qu'elle ne puisse pas crier quand elle l'avalera ! Non, les enfants, attendez ! Je veux dire... non, les... les enfants, attendez ! Venez, princesse, passons au plan B ! Tout ça ne sert à rien, Twilight Sparkle ! Ils ne nous ont jamais aimés et ils ne nous aimeront jamais ! Mon ami Applejack est le poney le plus adorable de tout le village ! Elle aura sûrement une bonne idée ! Attention, petit pirate ! Applejack, la princesse aimerait avoir quelques conseils sur la façon de s'intégrer dans notre village ! S'intégrer ? Vraiment ? Eh bien... rien de plus facile ! Il suffit d'avoir la bonne attitude ! Détendez-vous ! Soyez positive ! Jouez à des jeux ! Amusez-vous ! S'amuser ? Comment est-il possible de s'amuser au juste ? Expliquez-moi, à quoi servent toutes ces choses ? Il faut viser la toile avec une araignée ! Vous pouvez y arriver, princesse ! Ah ! Votre princesse aime s'amuser ! De quelle autre façon peut-on s'amuser ? Allez-y, princesse ! Ah ah ! C'est encore plus amusant ! Ouais ! Essayez d'attraper ces pommes ! Nous avons les meilleures pommes des Castrias, princesse ! Je vous prie de nous appeler... Enfin... Je vous prie de m'appeler Luna ! Écoutez-moi, cher villageois ! Je vous prie de m'appeler Luna ! Où peut-on attraper ces pommes ? Ah ! Hé ! Les amis, vous avez vu Pip ? On ne l'a pas vu depuis qu'il a... Ah ! Lâchement, c'est l'ignac et c'est dans les pipes ! Vite ! Tous aux abris ! Ah ! Trop vite ! Elle m'a avalé le dos ! Mais c'est faux ! Ton dos n'a rien, je ne l'ai pas avalé ! Vilain petit poulain gras ! Cher villageois, non ! N'ayez pas peur de moi ! Venez donc me rejoindre, on va... S'amuser ! Ce n'est pas assez amusant pour vous ? Alors que dites-vous de ça ? Et voilà ! Alors, ça fait combien de points pour moi ? Non ! Ne partez pas ! Vous devez m'obéir, je suis votre princesse ! Restez près de vous ! Princesse Luna, vous ne devez plus crier ! Non, Twilight Sparkle ! Nous devons utiliser la voix royale de Candorlotte pour ce que nous avons à dire ! Puisque vous avez choisi de craindre votre princesse au lieu de l'aimer ! Et de la déshonorer avec cette cérémonie insultante ! À partir de maintenant, la nuit du cauchemar est interdite ! Pour toujours ! Ah zut ! Tout se passait tellement bien ! Luna était heureuse, tous les autres poneys étaient heureux ! Regarde-les maintenant ! Belle année prochaine ! Belle année prochaine ! Je voulais me séquiser aujourd'hui ! Rien n'est encore fini ! Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais faire ce que je fais de mieux ! Je vais... lui faire la leçon ! Princesse ! Laisse-moi tranquille, Twilight Sparkle ! Princesse ! Je suis désolée que ça n'ait pas marché comme nous le voulions ! Mais il faut me croire quand je vous dis que la nuit du cauchemar est l'une des fêtes les plus populaires de notre village ! Oui ! J'imagine ! J'ai entendu les adorables cris des enfants alors qu'ils s'enfuyaient loin de moi ! Princesse ! Non ! On ne braille pas ! On ne hurle pas ! On ne crie pas ! Compris ? J'aimerais te montrer quelque chose ! Je te promets qu'il n'y a rien à craindre mais il ne faut surtout pas crier ! Tu promets de ne pas hurler ? Pinkie Pie, tu te souviens sûrement de la princesse Luna ? Ah ! La chef de bande des enfants effrayés ! Est-ce que tu es venu faire la paix ? La jument, c'est l'une-là ! Tac, 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 tac ! Rainbow ! Elle a changé, Pinkie ! Elle n'est plus ni méchante ni effrayante ! Et elle n'a aucune envie de t'avaler toute crue ! Bah, oui ! Hein ? Je le sais bien ! Je suis presque aussi grande qu'elle, elle ne peut pas m'envoler toute crue ! Alors pourquoi tu continues à crier et à t'enfuir ? Parce que parfois, c'est plutôt amusant d'avoir peur, non ? Amusant ? Ah ! Pinkie Pie, tu es un génie ! Bah non, je suis un poulet ! Princesse Luna ! J'ai enfin compris pourquoi vous avez tant de mal à vous faire aimer des gens ! Pardonne-moi si je retiens quelque peu mon enthousiasme ! Suivez-moi ! Je vous expliquerai tout en chemin ! Zut ! Je pensais pas que ma première nuit du cauchemar serait également la dernière ! Allons, Pip ! Il ne faut pas t'inquiéter ! La nuit du cauchemar n'est pas terminée ! S'il reste des bonbons, donnez-les lui, s'il vous plaît ! Pour que cette jument nous laisse vivre en paix ! Oui, elle a raison, mes petits ponnais ! Ce ne serait pas une vraie nuit du cauchemar sans offrande de bonbons ! Tu ne voudrais pas que la jument s'il est niaque t'avale toute crue, n'est-ce pas ? C'est pas possible ! Je trouve vraiment que cette perruque gâche tout ! Allons-y, les enfants ! Je sens qu'on va s'amuser ! Adieu, nuit du cauchemar ! C'était la dernière ! Citoyens de Ponyville ! Vous avez bien fait de m'apporter tous ces bonbons ! Cette offrande me ravit ! Je vais peut-être me contenter de les manger ! Au lieu de vous manger, vous ! Je ne suis pas certaine que mon discours ait vraiment eu l'effet que tu voulais, Twilight Sparkle ! Attendez ! Que j'attende quoi ? Qu'il crie encore plus fort ? Princesse Luna, je sais que vous ne voulez plus qu'il y ait de festival du cauchemar ! Mais vous pourriez tout de même revenir l'année prochaine, juste pour nous faire un petit peu peur ! Mon petit, es-tu en train de me dire que tu... que tu veux que je vous fasse encore peur ? Ah oui, c'est très amusant ! Effrayant, mais amusant ! Ah... ah bon ? Oui ! La nuit du cauchemar, c'est ma nuit préférée ! Eh bien, et dans ce cas, je reviendrai l'année prochaine ! Je reviendrai pour le festival du cauchemar ! Alors vous êtes ma princesse préférée ! Elle a dit oui, les amis ! Ouais ! Vous voyez, je vous avais dit qu'il vous aimait bien ! C'est vrai ? C'est vraiment vrai ? Ah ! Cette nuit est la plus forte ! Non ! Je veux dire... Cette nuit est la plus formidable de ma vie ! Chère princesse Célestia ! Quand vous m'avez envoyée à Poneyville, je ne savais vraiment rien de l'amitié ! Et j'ai rencontré quelqu'un ce soir qui était dans le même cas que moi ! Votre soeur, la princesse Luna ! Elle m'a appris que l'une des meilleures choses que l'on peut faire avec l'amitié, c'est de l'offrir à quelqu'un ! Ou de l'aider à la découvrir ! Et je suis heureuse de vous dire que tout Poneyville a appris ceci ! Même si un Poney peut paraître un peu intimidant ou effrayant même ! Une fois qu'on lui a offert notre amitié, on découvre qu'il est tout autre ! Et ce n'est pas vraiment grave si personne n'a reconnu mon déguisement ! Car c'est le meilleur festival du cauchemar que j'ai jamais vécu ! Est-ce que ce sont des crêpes à la carotte que je sens ? Oh ! C'est divin ! Miam, 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 miam ! Ce fumet de cidre chaud épicé ! Oh ! Et puis cette odeur de... de fumet ! De fumet ! De fumet ! De la fumet ! Rarity ! Oh ! Ça gâchait ma surprise ! Je t'ai apporté le petit déjeuner au lit ! Tiens ! Bonjour, Rarity ! Papa ? Maman ? C'est Sweetie Belle qui a préparé le petit déjeuner ! Il a l'air délicieux ! Oui, je m'en doute ! Tiens ! On peut brûler du jus d'orange ! Je vais montrer comment faire et à mon avis elle va gagner une nouvelle marque de beauté en cuisine avant d'être rentrée de vacances ! De vacances ? C'est cette semaine ! Cette semaine qui commence maintenant, tout de suite ! Laisse-moi deviner ! Des jus de pommes ! Non ! Des toasts ! Je suis sûre que je vais passer de super vacances avec ma grande sœur ! Je vais chercher mes affaires dans le chariot ! Donc, quand vous dites qu'elle va rester toute la semaine, ça veut dire... Pendant 7 jours ? Et 6 nuits ! Tu aurais voulu passer plus de temps avec ta petite sœur, je me doute bien ! Tu comptes manger ça ? Mais j'ai énormément de choses à faire ! Bon, très bien ! J'imagine que je vais devoir ajouter à la liste, passer du temps avec ma sœur ! J'ai pris que l'essentiel ! Bon ! On va commencer par ranger et nettoyer la cuisine ! Nettoyer ? Mais on n'a même pas pris le petit-déjeuner ! Écoute, Sweetie Belle, j'apprécie beaucoup tes efforts, mais on ne peut pas manger ce petit-déjeuner ! Regarde, tout est brûlé ! Ça pourrait être pire ! Ne t'inquiète pas, je m'occupe de préparer un petit-déjeuner correct ! Je peux t'aider ! Oh ! Euh... Bien sûr ! Mais pas tout de suite, Sweetie Belle ! Je vais d'abord faire le plus gros ! Rarity ! T'as dit que je pouvais t'aider ! Mais tu aides ! Tu... peux... Mettre la garniture sur les assiettes ! Juste ce bout de persil ! Bien ! Mais doucement ! Il faut que ce soit bien mis ! Pas de précipitation ! Non ! Il ne va pas assez vite ! Attention ! Recule ! Il faut que ce soit parfait ! Oh, où, où ! Pas mal ! Oh ! Il faut que je m'occupe de certaines choses ! Tu veux bien emmener ses serviettes dans la buanderie? Oui, pas de problème. Je vais me rendre utile. Sweetie Belle! Je t'avais dit que j'allais me rendre utile. Surprise! Tu l'as dit! Tu as lavé mon pull en laine? C'est lui qui a été conçu par un créateur et qui m'a coûté une fortune? Tu ne sais pas combien j'ai eu du mal à me trouver. Et alors? Où est le problème? Le problème, c'est que si on met la laine à sécher au soleil, elle rétrécit. Oh! Désolée. Bon! Je retourne travailler. J'ai des créations à faire. Désolée. Ah! Toi, ne fais pas de bêtises, d'accord? D'accord. Moi, tout ce que je voulais, c'était rendre service à ma sœur. Oh! Je m'ennuie! Quand est-ce que Rarity va avoir fini son travail? Toi, ne fais pas de bêtises, d'accord? Dessiner, c'est pas faire une bêtise. Il manque quelque chose. Regarde, Rarity! J'ai fait un beau dessin rien que pour... Oh non! C'est là que tu as pris les pierres? Ben, oui, mais je sais qu'il t'en reste dans ton atelier. Mais c'était des saphirs bleus, ciel extrêmement rare! Je les garde pour faire le costume d'un client très important. Oh! Désolée. Oh! Sweetie Belle, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Oh ben, si tu veux, on peut faire de la peinture, faire du vélo, jouer aux échecs, attraper des grenouilles, ou bien... Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il faut que j'aille acheter d'autres pierres précieuses. Oui, je viens avec toi! Non! Non, merci. Tu peux ramasser ces papiers et les ranger sur la table si tu veux vraiment aider. Remets les crayons et les stylos exactement où tu les as trouvées. Et s'il te plaît, trouve-toi une occupation qui ne risque pas de finir en bazar que je devrais ranger. Oh! J'ai compris. Je fais rien comme il faut. Sweetie Belle! Je suis rentrée! Sweetie Belle! Surprise! Mon, mon, mon atelier! Mon atelier d'inspiration! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as encore fait? Quand j'ai vu tout le bazar qu'il y avait ici, je me suis dit que j'allais tout ranger. Ce n'était pas du bazar, au contraire. C'était du chaos ordonné. J'avais quasiment fini d'organiser ma nouvelle collection. Et toi, tu es arrivé. Et tu, et tu, et tu as tout rangé. Mais à chaque fois que je mets du bazar, ça te met en colère. Mais ça, c'était mon bazar dans ma maison. Et maintenant, je dois tout recommencer à zéro? Euh, je... je croyais que... ça allait te faire plaisir. Plaisir! Plaisir! Je... J'ai besoin d'être seule. Comment se passent tes vacances chez Rarity? Super! Trop bien! Si seulement on pouvait juste faire quelque chose de spécial toutes les deux sans que je ne fasse de gaffe... Faites-le l'Olympiade des Sœurs Poney! Applejack et moi, on y va tous les ans. Rarity et toi, vous pourriez former une équipe et vous battre contre d'autres Sœurs. Ce serait super si on pouvait faire ça toutes les deux. Je suis sûre que Rarity va adorer cette idée. C'est une idée ridicule. Une Olympiade avec des épreuves dans un champ. Ça m'a l'air un peu... trop... salissant. Ah bon? Tu aimes à nouveau l'ordre et la propreté? Sweetie Belle! Fais attention, je suis toujours ta grande Sœur. Je sais! C'est pour ça que tu devrais avoir envie de passer du temps avec moi. Oh, mais Sweetie Belle, franchement... Participer à des épreuves dans la boue, ce n'est pas raffiné. Que l'on soit avec sa Sœur ou non. Ah oui? Eh bien, dans ce cas, peut-être que je devrais participer à l'Olympiade des Sœurs bonnées sans ma Sœur. D'ailleurs, je crois que dorénavant, je vais faire comme si je n'avais pas de Sœur du tout. Oh! Oh! Alors maintenant, c'est moi qui te gâche la vie, sans rire. As-tu regardé autour de toi? Celle de nous deux qui n'a vraiment pas besoin d'une Sœur, c'est bien moi. On dirait qu'on est enfin d'accord sur quelque chose, toi et moi. Aucune de nous deux n'a besoin d'une Sœur. Tu l'as dit! Très bien! Dans ce cas, tu n'es plus ma Sœur! Pas raffinée? Elle a dit que l'Olympiade des Sœurs bonnées n'était pas raffinée? C'est vrai! Pas raffinée? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste l'Olympiade. Moi non plus, elle me trouve pas raffinée. Tu sais, Rarity pense que rien n'est assez raffiné. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas raffinée, ça veut dire pas gracieux, pas élégant. Oui, exactement! Sweetie Belle, laisse-lui un peu de temps. Elle changera d'avis. Comme toutes les Sœurs. Non, pas une Sœur comme Rarity. Viens avec nous. Apple Bloom et moi, on a des corvées à finir. Tu veux nous aider? Vous êtes sûre que vous voulez que je vous aide? Je ne fais que mettre la pagaille. Mais non, voyons, ne dis pas de bêtises. Regarde! Bien rattrapé, Apple Bloom! Vous appelez ça une corvée? On ne peut pas vendre les pommes abîmées. Alors on les ramasse pour les donner aux cochons. C'est du travail, mais on en a fait un jeu. Tu veux essayer? Euh, d'accord. Oh! T'as raison, c'est du travail. C'est pour ça qu'on le fait... Ensemble! Rarity ne veut jamais rien faire avec moi. Tout ce travail fichu. Merci, Sweetie Belle. Ça alors, c'est plutôt le bazar d'habitude ici. Oh! J'ai une idée! Ça va être génial! Voilà la collection Accueil de l'automne. Si Sweetie Belle n'avait pas... Bon, peu importe. Elle n'avait pas à toucher à mes affaires sans ma permission. Apple Bloom, c'est à toi! Vous faites du jus... Du jus de raisin? Je parie que Rarity me dénoncerait à la police de la mode si je buvais un verre de jus de raisin près de ses vêtements. C'est totalement idiot! Apple Bloom? Non, Applejack, elle ne l'a pas fait exprès! Non! Tu aimes le raisin, toi, espèce de petite coquine! Maintenant, il est temps de laver tous les vêtements de ma nouvelle collection. Oh! Mon pull préféré! Quand je pense que Sweetie Belle a... On dirait que Sweetie Belle avait deviné qu'il tirait à la perfection! Je peux te dire qu'elle a eu de la chance. Elle peut s'estimer heureuse que sa sottise ait servi à quelque chose. Apple Bloom? Je m'en occupe! Elle partage vraiment tous ces deux-là! Tous les moutons sont là! Bien joué, petite sœur! Il suffisait de demander. Aïe, tu ne me félicites jamais! C'est parfait! Encore une pierre et cet ensemble sera fini. Sweetie Belle! Qu'est-ce qu'elle a fait de son stupide petit dessin? Oh, Sweetie Belle! Ma seule et unique sœur! Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce temps où nous aurions pu faire des choses ensemble, je l'ai passé à me plaindre et à regretter que tu sois là. Oh! Pauvre de moi! Oh! Non! Je vais aller la chercher tout de suite! Que Celestia m'en soit témoin! Plus jamais je ne repousserai ma sœur, c'est juré! Oh! Sweetie Belle! J'ai parcouru toute la ville au galop pour te retrouver! Je... Regardez qui est là! Mon ancienne sœur! Qu'est-ce que tu fais ici? Fais attention! Tu risques de te mettre de la boue un peu partout! Oh! Sweetie Belle! Je te présente mes excuses! Finalement, j'étais bien plus heureuse quand j'avais une sœur! Moi aussi, j'étais plus heureuse quand j'avais une sœur! Je l'ai compris en passant la journée avec Applejack et Appleplum! Oh! Tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente de te l'entendre dire! C'est pour ça qu'à partir de maintenant, ma grande sœur sera Applejack! Quoi? 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 Une grande sœur, c'est quelqu'un qui prend soin de sa petite sœur! Et Applejack est une vraie sœur pour moi! Attends, Sweetie Belle! Ne nous emballons pas, tu veux? Et d'abord, c'est ma grande sœur à moi! Oui, euh... Ou alors, elle pourrait être ta grande sœur à toi et elle t'apprendrait ce qu'il faut faire pour être une vraie grande sœur! Euh... Pour tout dire, je... Mais je n'ai pas besoin de leçons pour être une bonne grande sœur, je t'assure! Je peux te montrer comment préparer ma quiche préférée ou bien te montrer quelques astuces pour embellir ta crinière! Ce serait rigolo, non? Tu veux que je rentre à la maison avec toi pour que nous fassions ce que toi, tu as envie de faire, c'est ça? Euh... Oui? C'est hors de question! On est encore sœurs, pas vrai? Eh bien, on peut dire que tout s'est passé à merveille! À côté de toi, qui es si gentille, j'ai toujours l'air d'être méchante, moi! Oh, Rarity! Encore une fois, tu penses qu'à toi! Avec sa sœur, il faut savoir prendre et donner! J'ai l'impression que tu as beaucoup pris, mais tu n'as pas donné grand-chose en retour! Bien sûr que si, je donne! Je lui donne des leçons! Je lui demande de petites choses! Mais tu lui accordes jamais rien! Être sœur, c'est... c'est comme... une tarte aux pommes! Il ne suffit pas d'avoir des pommes et une pâte délicieusement croustillante pour obtenir une tarte aux pommes parfaite! Il faut avoir les deux! Séparément, nous ne sommes que des fruits et une pâte à tarte totalement insipide! Je sais ce qu'il faut que je fasse! Mais j'espère qu'il n'est pas trop tard! En fait, c'est pas plus mal que Rarity ne soit pas là! Aucune épreuve de cette Olympiade n'a l'air assez raffinée! Vous avez vu la taille de ce cochon? Il est vraiment trop mignon! Ce n'est pas le mot qu'utiliserait Rarity! Quelle horreur! Quelle monstruosité répugliante! Il lui faudrait un relooking total de la tête aux pieds! Il est presque l'heure! Bon, amusez-vous bien! Si seulement j'avais une sœur avec qui faire cette course! Oh! Tu en as une! Vu qu'on fait cette course toutes les deux, tous les ans, on s'est dit... Que j'allais te laisser emprunter ma sœur pour essayer! Ta sœur d'un jour! C'est vrai! Un seul jour! Un seul jour! C'est brochet? Je ne suis pas sûre que le micro fonctionne, là! Hé! Bonjour! Ah oui? Merci si tu le dis! Je vais essayer! Je ne sais jamais comment marche ce machin chouette! Voici maintenant l'événement que vous attendez tous! L'Olympique Poney, l'Olympiade des Sœurs! Oui! Enfin, bref! La grande course! Cinq équipes vont concourir dans cette épreuve! Alors dirigez-vous vers la ligne d'arrivée, compris? Quoi? La ligne de départ, oui, c'est ce que j'ai dit! C'est à nous! Un seul jour! Bonne chance! Que les meilleurs sœurs gagnent! À vos marques! Prêt! Parti! T'as rien! Appel Jack! Appel Jack! À l'aide! Tu peux y arriver, sœurette! Tu peux y arriver, maintenant? Tu peux y arriver, Ré, 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 Ré... À là ! Dommage ! Vous avez presque gagné ! Merci Applejack, t'as été super ! Ça m'est égal de ne pas avoir gagné, on s'est vraiment bien amusé ! Rarity ? Mais, où est Applejack ? Mais, comment ? On a échangé nos places à la première mare debout ! Alors, ça veut dire qu'on a fait toute la course ensemble ? C'est exact, chère petite sœur ! Enfin, à part le tout début ! Mais vous avez fini ensemble ! Alors, vous étiez de mèches tous les trois ? Vous avez fait ça pour moi ? Pour nous ! Je l'ai fait pour nous ! Tu vois, nous sommes comme une tarte aux pommes ! Je t'expliquerai plus tard ! Pour l'instant, je crois qu'on a bien mérité de faire la fête ! Oui ! Où ça ? Au spa, bien sûr ! Oh, Rarity ! Non, mais je ne plaisante pas ! Voyons voir, qu'elle en aura compté à la princesse ? D'abord, qu'avoir une sœur, c'est le truc le plus super chouette du monde ! Même si ce n'est pas toujours facile ! Je suis d'accord ! Avoir une sœur, c'est vraiment merveilleux ! C'est un travail d'équipe ! Parfois, il faut savoir faire des compromis ! Parfois, il faut savoir accepter les différences de chacune Mais la plupart du temps, on s'amuse drôlement ensemble Et si nos sabots sont un peu boueux à la fin de la journée, ce n'est pas grave Très, très boueux ! Juste un peu boueux Très, très boueux ! J'ai dit juste un peu boueux Très, très boueux ! Arrêtez, ça suffit ! Si on disait juste ce qu'il faut debout sur les sabots, ni trop, ni pas assez ! D'accord ! C'est pour aujourd'hui, les chercheuses de talent ! J'en ai le pressentiment ! C'est aujourd'hui que nous allons recevoir nos marques de beauté en... BOOLING ! Je veux dire chouette ! D'ailleurs, à partir de demain, nous ne serons plus les chercheuses de talent ! Nous serons les... les trois boules ! Non, on pourrait confondre avec les trois boulets ! Que dites-vous des quilles jumelles ? Oui, mais tu oublies qu'on est trois ! Bon, alors... Euh... Les reines du bowling ! Les reines du bowling ! Super ! Parfait ! Alors c'est parti ! Allons renverser des quilles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wow ! Une marque de beauté en bowling ! Je réussis ! Je réussis ! Rien ? Bravo ! Oui ! Mais... mais... Et ma boule alors ? C'était rigolo le bowling ! Même si j'ai pas réussi à renverser une quille ! Toi au moins, tu es resté dans ton propre couloir ! C'est déjà ça ! Je ne crois pas que Monsieur Kingping me laissera jouer à nouveau au bowling ! Hé ! Je pourrais avoir la marque de beauté de démolition ! Oh ! Allez, Apple Bloom ! Je sais exactement ce dont tu as besoin pour te remonter le moral ! Une petite douceur de Sugar Cube Corner ! Non, merci ! Une fête ? Ça peut prudire ton soleil ? Non, merci ! Hé ! Que dirais-tu d'un magnifique nouveau chapeau ? Non, merci ! Allez, Apple Bloom ! C'est qu'une marque de beauté ! Ou plutôt une que t'as pas ! Chut ! Ça nous aide pas, ça ! Apple Bloom ! Où est-ce que tu vas ? Apple Bloom, reviens ! Tiens, tiens ! Qu'est-ce que nous avons là ? Mais c'est la petite Apple Bloom, n'est-ce pas ? Mais que t'arrive-t-il, mon enfant ? Ah ! Tu t'es cassé une dent ! Suis-moi ! Je sais exactement comment réparer ta dent rapidement ! J'ai tout essayé, Zecora, mais j'ai toujours pas de marque de beauté ! Si ça continue quand j'aurai l'âge de Granny Smith, j'aurai toujours rien sur le flanc ! Ta frustration, je la comprends ! Mais pour les bonnes choses, il faut être patient ! C'est ce que m'ont dit tous les poneys que je connais ! Et c'est ce que me dit le seul zèbre que je connais ! Mais je suis trop impatiente pour être patiente ! Je veux avoir une marque de beauté et je la veux tout de suite ! Il va falloir l'attendre, ta marque de beauté ! C'est à ta dent qu'il faut maintenant penser ! Aval jusqu'à la dernière goutte cette potion qui te rendra tout de suite ta belle dentition ! Nom d'une pomme dorée ! Tu as réussi, Zecora ! Eh bien ! Tu as des potions pour guérir toutes les maladies ! Les os fragiles, le dos fragile, la mauvaise haleine ! C'est vrai, quel joli descriptif ! J'ai beaucoup de breuvages curatifs ! Elles ne servent pas seulement à guérir les maladies ! Tu en as aussi qui apportent de bonnes choses ! Une bonne santé, une jolie crinière, mais j'y pense ! En fait, tu peux créer des potions pour guérir n'importe quoi ! J'ai beaucoup de filtres fabuleux, mais aucun ne t'apportera ce que tu veux ! Une potion magique ne sera d'aucune aide ! Pour les marques de beauté, le temps est le seul remède ! Je vois ! Qu'est-ce que t'es en train de faire maintenant ? Je prépare une potion un peu loufoque pour aider des poules et leurs coques ! Il semble ne plus pouvoir chanter et le matin, plus personne n'est réveillé ! Oh ! J'ai vu une de ces fleurs pousser à Poneyville ! Qu'est-ce que c'est ? On appelle cette fleur le désir du cœur ! Un seul pétale permet d'apporter le bonheur ! Il suffira au coq d'en boire juste ce qu'il faut et il pourra à nouveau chanter « Cocorico » ! Eh ben ça alors ! Le désir du cœur, hein ? Ah zut ! J'ai dû être laxiste ! On dirait bien que je n'ai plus d'améthyste ! Je dois aller chercher cette pierre violette où ma potion ne sera pas complète ! Oui, c'est ça ! Tu n'as qu'à y aller ! Qu'est-ce que j'ai faim ! Et toi ? Oh oui, j'ai hâte de pouvoir ! Oh ! Apple Bloom, tu as eu ta marque de beauté ! Ça fait ça ! Euh... Apple Bloom ? Qu'est-ce que c'est ? Oui ! Est-ce que c'est un O ? Parce que tu es bonne en orthographe ? C'est une bague ! Tu es devenue bijoutière ! C'est un beignet au sucre glace ? En tout cas, ça a l'air délicieux ! Non ! C'est un loupe-di-oup ! Ah ! Euh... Un quoi ? Un loupe-di-oup ! En tout cas, j'ai toujours appelé ça comme ça ! C'est Apple Jack qui l'a fabriqué à partir d'un vieux tonneau quand j'étais petite ! J'aurais jamais cru que le loupe-di-oup deviendrait mon talent spécial ! Waouh ! Apple Bloom ! C'est incroyable ! C'est tout ? C'est ça ton talent ? Faire tourner un cerceau autour de tes hanches ! Tu te parles ! Oh mais attendez ! Vous n'avez encore rien vu ! Apple Bloom ! Tu es carrément trop doué à un loupe-di-oup ! Merci beaucoup tout le monde ! Allez mes petits poneys ! C'est l'heure de rentrer ! C'est incroyable ! Mais comment tu fais ? Comment elle fait ça ? Apple Bloom ? Oui, Miss Chirilly ? Je veux que tu ailles dans la cour avec ton loupe-di-oup immédiatement ! Et tu pourras tous nous montrer combien tu es doué et peut-être nous apprendras à en faire ! Oui ! Ne vous en faites pas ! Continuez à vous entraîner et vous y arriverez peut-être un jour ! Bravo, les filles ! Tu es vraiment trop gentille ! On est nul, on sait ! Non, vous avez juste besoin d'entraînement ! Et bientôt, vous arriverez aussi à sauter en même temps ! Lancer le cerceau ! Faire de la corde à sauter ! Faire des acrobaties ! Montre-nous d'autres coups ! Si vous voulez, je vais vous en montrer d'autres ! Mais attention, il faut être expérimenté pour les faire ! C'est pas pour les débutants ! Compris, Diamond Cara ! J'ai intitulé ce mouvement le houpla ! Une deuxième marque de beauté ? Loop-di-hoop, tu parles ! C'était plutôt houpla-boom ! Ces marques de beauté sont fausses ! Quoi ? Non, elles sont vraies ! Mais Shirley, vous avez déjà entendu parler d'un poney qui avait deux marques de beauté ? Non, j'avoue que c'est une grande première ! Mais Apple Bloom a peut-être deux talents spéciaux ! Ah oui ! Montre-nous donc comme tu es doué à ça ! Aux assiettes chinoises ? Ouais ! Deux marques de beauté ! Deux talents ? Ah oui ! Notre ami est le poney le plus formidable du monde ! Très bien, vous êtes prêts ? Vous voulez voir un vrai spectacle ? Quoi ? Quoi ? C'est parti ! Hi-ha ! Petite sœur ! Félicitations pour ta marque de beauté ! Enfin, pour tes deux marques de beauté ! On est drôlement fiers de toi ! Pas vrai, Buck McIntosh ? Aussi ! J'avoue que j'ai jamais rien vu de tel ! Hein, pas vous ? Non ! Ta façon de remuer, de jongler et de sauter dans tous les sens, ça m'a rappelé mes jeunes années de jument, ma petite apéblonde ! Ah ! Non ! Je suis moissée ! Ah ! Là, ça va mieux ! Eh bien, petite sœur, je pense que maintenant tu es prête à te lancer dans le rodéo ! Pour tout dire, je crois que je suis prête à aller me coucher plus tôt. Je suis exténuée. À demain matin, tout le monde ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Ça alors ! Notre petite Apple Bloom a bien grandi ! Non ? Vous trouvez pas ? Si ! D'où vient tout ce remue, ménage ? Euh... Apple Bloom, on peut savoir pourquoi tu fais des... Claquettes ? Trois marques de beauté ! Aide-moi ! Aide-moi ! Viens par ici ! Je suis désolée, Applejack, mais je sais pas comment arrêter ça ! Moi, je connais quelqu'un qui le saura ! Trois marques de beauté ? Trois talents ? C'est la première fois que je vois ça ! Je me souviens avoir lu quelque chose sur les maladies équines insolites. Mais dans quel livre ? Dans Curieuse Affection des Poney, peut-être ! Oui, Spike ! Bien joué ! Oui, je te signale que moi aussi j'ai des talents ! Le rhume des foins, la grippe... Ah ! La marquéole ! La marquéole ? La marquéole ! Cette affection curieuse a touché beaucoup de poneys pendant la période paléoponique ! Ha ! Essaie de le dire vite pour voir ! Des marques de beauté apparaissent sur tout le corps des poneys, les obligeant à exécuter tous les talents qui correspondent ! Oui, c'est ça ! Comment on guérit la marquéole ? Il y a un traitement ? Il est écrit qu'il n'y a pas de remède connu ! Pas de remède connu ? Personne ne sait comment cette maladie est apparue ! Et elle a disparu aussi mystérieusement qu'elle était venue ! Oh non ! Sacre bleu ! Une autre marque orne ma croupe ! Votre sang gris ! Je parle en ancien français ! Ma sœur s'est mise à parler bizarrement ! Il faut l'aider ! Je vois bien qu'il faut l'aider ! On ne va pas attendre qu'elle guérisse d'elle-même ! Il faut trouver un poney qui connaisse un remède ! Et vite ! Sur le champ, par Dieu ! Ah non ! Pas un poney ! Un zèbre ! Zécora ! Viens ! Allez ! Vite ! Hâtez-vous, jouvencelle ! J'ai l'accent du mir de la plus engrace ! Ou non ! Voilà ! Au revoir ! Le champ ! Toute la roux ! C'est pas la roux ! Pas la roux ! Pas la roux ! Prendra ! J'ai forcément une trange ! Je vois pas la roux ! Le champ, des jeux ! C'est pas la roux... Pas la roux ! Pas la roux ! Pas la roux ! C'est pas la roux ! Elle est ensorcelée ! Maudite ! Elle est enchantée ! Pas du tout ! Elle a juste une maladie bizarre, totalement incurable, qu'on appelle la marquéole ! La marquéole ! Je croyais avoir conjuré vos peurs quand je suis venue la dernière fois dans vos demeures. Mais les portes sont closes et les volets fermés. Eh bien, si j'avais su, je ne me serais pas déplacée. Zecora ! Apple Bloom à la marquéole ! On voulait justement voir si tu n'avais pas un remède ! Mais te voilà ici comme par magie ! Tu as un sixième sens ? Ce n'est pas mon sixième sens qui ici m'a amenée. C'est une fleur spéciale que je suis venue chercher. Je croyais être sûre d'en avoir assez pour tous les breuvages que je dois préparer. Mais depuis qu'Apple Bloom est chez moi passé, j'en ai bien moins qu'avant dans mon atelier. Apple Bloom, tu peux parler. Toutes mes fleurs se sont donc envolées ? Oh ! Je... La marquéole, en effet, est une incommodité que seules peuvent guérir les graines de vérité. Dans ce cas, donne-les à Apple Bloom, vite ! C'est dans la terre qu'il faut les planter. Elles pousseront grâce à la vérité et un remède sera trouvé. Pardon ? Avec ses graines, elle trouvera la guérison. Mais il lui faudra parler avec franchise et conviction. Oh ! Ne perdons pas de temps ! Voilà ! Elles sont plantées ! Et maintenant, que quelqu'un dise la vérité ! S'il vous plaît, que quelqu'un dise la vérité ! J'ai dit à Mme K que j'avais mangé deux gâteaux, mais en fait, c'était trois. D'accord ! Six ! J'en ai mangé six ! Mais arrêtez ça ! Je vous en prie ! Arrêtez ça ! J'en peux plus ! C'est insupportable ! C'est ma faute, je l'avoue ! J'ai pas mérité mes marques de beauté ! Ce sont des fronces ! Je pensais que le désir du cœur m'aiderait à obtenir ce que je voulais le plus ! Quand Zikora est parti, j'ai préparé une potion spéciale et j'y ai mis tous les désirs du cœur qui restaient. Appel Bloom ! Est-ce que ça va ? Tout va bien ! Et je suis heureuse de ne pas avoir de marque sur le flanc ! Je suis désolée d'avoir menti, surtout à vous les filles ! Je voudrais tellement avoir ma marque de beauté que j'ai tout fait pour l'obtenir ! Et je suis terriblement désolée de t'avoir volé tes fleurs, tu sais Zikora ! Je t'en voudrais pas si tu voulais plus jamais que je passe te voir ! Allons Apple Bloom, ne me remercie point ! J'aime guérir ceux qui sont mal en point ! Les erreurs que l'on a faites, très souvent, nous donnent l'occasion de devenir une meilleure personne ! Apple Bloom, tu veux bien écrire à la princesse Célestia pour lui raconter ce que tu as appris ? J'en serai enchantée Twilight ! Spike ! Prêt ! Chère princesse Célestia, c'est vraiment dur de devoir attendre ce que notre cœur désire tellement ! Alors parfois on essaye de prendre un raccourci, mais ce genre de tricherie ne fonctionne jamais, car on n'obtient pas ce que notre cœur réclame ! Le seul remède, c'est d'être honnête envers les autres et envers soi-même, car c'est ce que le cœur de chacun désire ! Je suis fière de toi ! On dirait que tu as enfin compris combien il était important d'être patiente ! Oui ! Tout vient à point à qui s'est attendre ! Mais j'ai attendu assez longtemps ! Oh oui ! Bien trop longtemps ! Quoi ? Alors, que vont faire les chercheuses de talents aujourd'hui ? Moi je me disais que pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de potions auparavant, tu t'en étais drôlement bien sorti ! Oui ! Ton talent c'est peut-être de faire des potions ! Vous devez avoir raison ! Essayons ! Allons voir Zécora tout de suite ! Wee-hoo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada